bonjour aujourd'hui dans la série le français comme on le parle vraiment je vous propose 20 mots du quotidien français familier ce sont 20 mots très utilisés en France et en Suisse je précise qu'ils ne sont pas vulgaires et vous pouvez les utiliser dans tous les contextes informels attention uniquement dans le contexte informel pour le français familier commençons des bouquins des livres tu as lu ce bouquin ah c'est un bouquin génial une bagnole une voiture je vais au travail en bagnole ah mais ma bagnole est en panne cette semaine c'est pénible une bagnole une bécane une moto tu as une belle bécane c'est quelle marque tu y vas en bécane une baraque une maison vous pouvez utiliser baraque pour des maisons très différentes pour une maison qui n'est pas en très bon état vous pouvez dire par exemple ah c'est une vieille baraque de tôle et de bois mais vous pouvez dire aussi waouh il a une super belle baraque une baraque gigantesque des fringues des vêtements ah il faut que j'aille m'acheter des fringues je n'ai plus rien à me mettre ou ah j'adore tes fringues tu les as achetées où le frigo le réfrigérateur ah le frigo est vide il faut que j'aille faire des courses arrête d'ouvrir le frigo toutes les deux minutes une clope une cigarette t'as pas une clope je fume trop de clopes faut que j'arrête une boîte une entreprise tu as changé de boîte non non je travaille toujours dans la même boîte ça fait quinze ans un boulot un travail j'ai beaucoup de boulot en ce moment j'adore mon boulot et toi t'as changé de boulot non le fric l'argent l'argent a énormément de mots familiers je pense que le plus courant pour l'ensemble de la population française par exemple quel que soit l'âge et le niveau social le mot le plus fréquent c'est sûrement le mot fric qui n'est pas vraiment de l'argot le fric doit gagner du fric dans la vie t'as pas un peu de fric pour moi j'ai plus de fric faut que j'aille au distributeur un frangin une frangine un frère une soeur avec ma frangine quand on était petit on se discutait tout le temps t'as combien de frangins toi un moi j'ai deux frangins une frangine des potes des copains des potes on l'utilise plutôt pour des hommes Marc est sorti avec ses potes hier soir à mon fils est toujours avec ses potes un mec et une nana un homme et une femme on dit aussi un mec et une nana pour le petit ami le conjoint par exemple un mari un nouveau mec dire qu'elle a un nouvel amoureux une nana pareil on peut dire une femme on peut dire aussi une amoureuse une petite copine à lit à une nouvelle nana la flotte la pluie on utilise aussi le verbe flotter ah il flotte encore aujourd'hui il faut que je prenne mon parapluie ou alors ah quelle flotte j'en ai marre un flic un policier les policiers entre eux s'appellent les flics un je suis flic par contre si vous vous adressez un policier je ne vous conseille pas de dire bonjour monsieur le flic un petit bien bonjour monsieur le policier vous êtes dans un contexte formel par contre quand vous parlez d'une situation dans un contexte informel avec vos amis votre famille vous pouvez dire hier j'ai été arrêté par un flic il était sympa ok la trouille la peur hier j'ai eu une de ces trouilles j'ai eu un accident de voiture par exemple ou alors oh mais faut pas avoir la trouille ça va c'est pas grave la trouille avoir la trouille une tôle c'est une prison on dit allé en tôle il est en tôle et ensuite quand on ne sait pas le mot que l'on veut utiliser très très souvent on utilise un truc un machin tu peux me passer ce truc là où il s'appelle comment déjà machin donc remarquez que le mot truc va être plutôt utilisé pour un objet uniquement pour un objet machin peut être utilisé pour un objet mais aussi pour une personne 1 ah j'ai besoin d'un machin pour réparer mon ordinateur mais vous pouvez dire aussi machin là tu sais là celui qu'on a vu hier comment il s'appelle un truc un machin machin voilà vous avez découvert les 20 mots essentiels pour parler en français familier en france et en suisse en particulier pour tester votre bonne mémorisation de ces mots vérifier que vous avez tout bien compris et assimilé je vous propose de faire un quiz rapide en cliquant tout en haut à droite de la vidéo et si vous venez directement par youtube je vous signale que cette vidéo provient d'un article du site nathalie fleux et je vous encourage à cliquer aussi en haut à droite pour aller sur le site et avoir plus d'informations sur le français familier je vous remercie de votre attention et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne youtube ou sur le site nathalie fleux